Nous avons dans cet exercice un repère orthonormé, un OIJ d'axe OX OY. Et j'ai représenté deux courbes. La courbe en bleu ici, c'est la courbe représentative d'une fonction F. Et la courbe en noir, c'est la courbe représentative d'une fonction G. Et il faut placer les symboles strictement supérieurs ou strictement inférieurs entre ces propositions. Il faut comparer F de moins 1 avec G de moins 1, G de 0 avec F de 0, G de 4 par rapport à F de 4. Alors, on y va. F de moins 1, on s'aperçoit ici que l'image de moins 1, F de moins 1, c'est 0. G de moins 1, donc ici il faut que je monte, comme ça, G de moins 1. On voit que c'est peut-être, je n'ai pas mis d'axe ici avec des graduations, mais on voit que c'est strictement supérieur à 0. Donc, G de moins 1 est strictement supérieur à F de moins 1. Ensuite, G de 0, ici G de 0, alors on imagine que G de 0 ici c'est 3, vous voyez, G de 0 c'est 3. F de 0, eh bien c'est ici, c'est inférieur à 3. Donc, G de 0 est supérieur à F de 0 parce que G de 0, ça fait 3 et F de 0 me donne seulement peut-être 1,5. Ensuite, G de 4, je me place ici. Si je veux l'image de 4, eh bien G de 4, ça fait 0. Et l'image de 4, F de 4, donc on voit que ça sera strictement supérieur à 0, c'est peut-être 3,5. Donc, il est évident que F de 4, l'image de 4, est strictement supérieur à G de 4. Ou bien G de 4 strictement inférieur à F de 4, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada